Sous-titres par Juanfrance Prince of Persia J'espère que vous allez bien, vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure que pas beaucoup de monde avait deviné au final, j'ai vu que très peu de propositions sur ce jeu, mais il s'agit bel et bien de Prince of Persia, le dernier opus qui était sorti sur PS3 et Xbox 360, je suis sur la version 360 et ça va être une aventure totalement découverte en votre compagnie puisque je ne connais pas le jeu, j'y ai vaguement touché une fois chez Xef il y a quelques années et ça m'avait donné envie d'y jouer et je n'avais jamais eu l'occasion et je me suis dit tiens, pourquoi pas le découvrir en votre compagnie, ça pourrait être plutôt sympa, un opus qui a apparemment été pas mal décrié par certains, on verra ensemble ce que ça va donner, moi ce qui est sûr en tout cas c'est qu'il m'attire, c'est que je vais prendre du plaisir dessus et c'est bien là le principal j'ai envie de dire. Pour les petites modalités, bien évidemment c'est édité et développé, vous vous en doutez par Ubisoft, c'est du type plateforme action, comme tous les Prince of Persia finalement, et c'était sorti en France le 4 décembre 2008, du conseiller au moins de 12 ans parce qu'il y a un petit peu des combats à 200, mais bon, ça devrait globalement pas trop vous choquer je pense. Et pour ceux qui ne savent pas avant quoi, Prince of Persia c'est une licence à laquelle je suis beaucoup attaché, j'ai fait la trilogie qu'il y avait eu sur PC il y a quelques années, je m'étais vraiment éclaté à la faire, il faut savoir que là c'est une nouvelle aventure, c'est pas le prince des sables du temps, c'est vraiment une nouvelle légende qui commence durant cette série, et ça va être un grand plaisir en tout cas que de la découvrir avec vous, 5 épisodes par semaine, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, ce qui devrait nous permettre de bien avancer dans l'aventure, Et écoutez, je vous propose tout de suite de démarrer ensemble cette nouvelle série. Allez c'est parti. Alors, nouvelle partie, bah c'est parti. Une icône apparaît en bas de l'écran quand une sauvegarde est en cours, n'éteignez pas votre console Xbox quand cette console est affichée. Ok. Oui donc j'avais fait un test quand même évidemment. C'est parti. Il te suffit de le demander. Tu n'as qu'un à demander. Tu sais déjà ce que je demande. Tu voudrais voir ton beau exaucer. Alors exauce le bien. Le vent est libre, mais le sable va là où on l'envoie. Inconscient du monde qui l'entoure. Le souffle des dieux le fait tourbillonner. Il est à la merci des tempêtes qui l'engloutissent. Qu'est-ce qu'un grain de sable dans le désert ? Un grain de sable dans la tempête. Farah ! Farah ! Farah ! Salut ! Je t'avais dit qu'elle n'était pas allée par là. Allez ! Eh ! Eh ! Dis-moi ton nom au moins ! Eh bien ! Début d'action assez mouvementé. On est tombé en charmante compagnie pour le coup. Alors déjà la première chose qui doit vous frapper je pense autant que moi, c'est les graphismes. Mi réaliste, mi cell shading. Je pense qu'on peut le dire. Le prince qui a carrément la classe. Ça pour le coup, je ne peux rien dire là-dessus. Il est vraiment classe. Et ça va être vraiment un let's play qui... Appuyez sur A pour sauter. Ok, on va avoir une petite phase 2 didacticielle. Un let's play qui va certainement me rappeler des souvenirs puisqu'il y a quelques mois en arrière pour ceux qui étaient déjà là. J'avais fait un let's play sur Assassin's Creed 3. Et oh waouh ! Appuyez sur A pour sauter sur le mur et courir. Oh oui, c'est la classe. Donc ça c'est bien évidemment le gameplay propre au Prince of Persia. Et oui, ce que je disais c'est que ça va me rappeler énormément mon let's play sur Assassin's Creed 3. Parce que Prince of Persia c'est un petit peu l'ancêtre quand même d'Ubisoft. Et je suis en train de voir que les endroits j'ai l'impression où on peut courir. Il y a des marques sur le mur donc c'est assez reconnaissable. Je suis là pour sauter. Ok, nickel. Ah, il y a des gardes. On va essayer de se barrer rapidement. Elle ne veut pas m'attendre, elle sait qui ? Oui, hop là, voilà. On ne peut pas sprinter, bon on se déplace déjà rapidement. Oh oh ! Je crois qu'on va avoir droit à nos premiers combats. Bien. Donc oui, vraiment une phase de tuto. Au début visiblement appuyé sur X pour attaquer avec l'épée. Oh ! Oh, c'est stylé ! Oh, c'est la classe. Donc ça en bas j'imagine que c'est sa barre de vie. Vas-y, frappe-moi. Pendant un combo ennemi, vous pouvez seulement bloquer ou contrer les attaques. D'accord. Ah oui. Je n'ai pas paré la deuxième attaque. Vas-y, attaque-moi. Oh oui, ça c'était classe. Finalement, je parie que tu aurais préféré qu'on discute, pas vrai ? Eh, t'as qu'à t'enfuir. Pourquoi est-ce que tu me suis ? Je ne te suis pas, je cherche. Farah, tu l'as hurlé assez fort. Ta petite amie et toi, vous ne devriez pas rester ici. Ma petite amie ? Farah n'aime pas ma petite amie. C'est mon âne. Tu as risqué ta vie pour un âne ? C'est une brave bête. Et elle transporte une véritable fortune en or. Ne reste pas là. S'il te voit avec moi, tu auras des ennuis. Eh, toi ! Tu veux me prévenir plus tôt, la prochaine fois ? Cette fille est très mystérieuse pour le coup. Waouh, 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 ça ne devrait pas être très compliqué de faire ça. Et donc Farah, en fait, c'est un âne. Oui, moi aussi je pensais que c'était notre copine ou en tout cas une amie, quoi. C'est bon, je suis là. Hop. Hop. Ah ! Ah ! Je me plante. C'est pas grave, on va y arriver comme ça, vous allez voir. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là ? D'accord. On va descendre, ce sera plus simple. Et on va passer par là, voilà. Petit fail, il va falloir se familiariser un petit peu au gameplay. Oh ! C'est beau quand même. C'est sorti en 2008, mais ça claque, je trouve. Les nuages sont super réalistes. L'arbre est très verdoyant. Bon. La suite appuiera pour sauter sur le mur et courir. Vous voyez, j'ai compris, à force. Juste tout à l'heure que je me suis fail, mais sinon... C'est bon. Non, il n'a rien à voir avec ça. Non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Comment tu as... Wow, elle a des pouvoirs un petit peu bizarres, elle. Je crois qu'on est tombé sur une sorcière, les amis. Je vais devoir la porter longtemps, comme ça. Parce que tu es magicienne, qu'ils essaient de nous tuer ? Ils n'essaient pas de nous. Bon, alors, pendant que le gameplay est un peu posé, juste... Bon, vous lirez les dialogues, si ça vous intéresse. Je vais quand même parler un petit peu. Je ne peux pas partir. Je dois rejoindre le temps. Je ne sais pas du tout, vu que c'est de la découverte. Je ne sais pas s'il y a des objets à récupérer, quelque chose. Enfin, pour finir le jeu à 100%, quoi. J'en sais rien, vraiment. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas me spoiler, s'il vous plaît. Ouais, donc je vous disais, la dernière fois que j'ai fait un let's play, c'était Assassin's Creed. Et une attaque acrobatique. Oh, c'est la classe ! Ouais, c'était Assassin's Creed et malheureusement, j'avais été spoil un petit peu. S'il vous plaît, je vous le demande, comme une faveur, ne me spoilez pas. Les vidéos n'en seront que meilleures. Aïe. Ah tiens, maintenant c'est toi qui me suis, alors que tu voulais pas qu'on te suive au début. Ouais. T'as de la chance d'être mignonne, va. Allez, on est parti. Il va falloir aller au temple, du coup. Elyka. Tu t'appelles donc Elyka ? Coucou. Où se trouve le temple ? Il faut que nous allions par là. D'accord, ok, bon, on va aller par là-bas. C'est pas très compliqué jusqu'ici. Hop. Euh, ouais, par là. Hop. Donc un gameplay vraiment très particulier. Mais moi ça me plaît bien justement. Wow. Attention. On va pas se foirer. Hop là. Il a vraiment une agilité féline assez incroyable. La voilà, on la tient. Mais ne bougez plus. Monde vous deux, aucun mal. Hum hum. On peut attaquer avec le gantelet. Ah bah oui, mais ça je l'ai déjà fait au début. Ah ! Oh ! T'as dû avoir mal. Et le décor en fond est assez magnifique. Je pense que ça paraît plus souvent, moi. Vas-y. Bim ! J'aime bien les petites scènes comme ça. Elles sont assez sympas. Évite de t'interposer entre nous et la princesse. Quelle princesse ? Tu es une princesse ? Ah ! C'est une princesse ! Oh ! Ok, j'ai rien dit. T'es pas une sorcière, t'es une princesse. Par contre, là, ils ont un peu envoyé l'artillerie lourde. Oh ! Mon dieu ! Les combos sont assez impressionnants. Ouais, je peux contrer, ouais. Je peux réattaquer derrière. D'accord. Ouais, grosse phase de tuto pour le moment, mais c'est assez intéressant. Il y a besoin parce que le gameplay a l'air assez riche et complexe. Il va vraiment falloir s'y familiariser. Bim ! Ok, donc visiblement, il y a le chef de son village là-haut. On va essayer de se barrer. Appuie sur... Ouais, c'est ce que j'ai réussi à faire tout à l'heure. Bon, c'était involontaire, visiblement. On a devancé le tuto, les amis. Ça, c'est la classe. J'avoue, vous vénérez un arbre. Et oh, regardez, les effets de poussière et tout. Ah, et là, graphiquement, on prend une sacrée claque quand même. Mais attendez, parce qu'il y a plein de zones. Oh, un temple là-haut. Mais j'imagine que c'est des zones pour plus tard. Bon, écoutez, pour le moment, on va aller à l'arbre... À l'arbre sacré. Visiblement, ça a l'air d'être un culte qu'il voue à un arbre. Pourquoi pas ? Ce ne serait pas le premier jeu à le faire. Mais bon. Ah, tu prends les escaliers de gauche. Toi, ben moi, je prends les escaliers de droite. Voilà. Je vais arriver avant toi. Non, peut-être pas en fait. Ouais, je ne vais clairement pas arriver avant toi. Fail. Ok, ça va, j'ai compris. Je prends les escaliers de droite. Pas de soucis. Suffisait de demander. Je vous jure. Ça y est, voilà, on a une fille avec nous, ça va être... Je ne vais rien dire. Mais... Non, je rigole. Allez. Où tu vas, là ? Ah, voilà. Là, on reconnaît un petit peu les phases de gameplay à la... à la Assassin's Creed où on s'accroche à des prises. Et ce n'est pas forcément pour me déplaire. Vas-y, monte. Je suis sur B pour saisir le mécanisme. Ok. Et on va ouvrir la porte. Parfait. Allez, on y va. Ouais, moi, je fais des sauts de fou. What ? Qu'est-ce que tu viens de faire, là ? Tu peux refaire ? Le monde se grise. Elle a vraiment un pouvoir. En gros, elle nous sauve des grosses chutes. C'est comme sur le pont. Donc, je suis obligé de descendre comme ça. En gros, on ne peut pas mourir, visiblement. Pour le moment. C'est assez pratique. Je peux sauter de là, tu penses ? Oui. Ah, mais c'est vachement pratique. S'il n'y a pas d'or ici, pourquoi toutes ces précautions ? Bah, écoute, on va voir ce qu'on va y trouver. Il n'y a peut-être pas d'or, mais je suis sûr qu'il y a un trésor assez intéressant. Et là, on change. Oh, yes. Joli, ça. On change vraiment complètement de décor. Ah, pour ceux aussi qui me demanderaient, avant que tout se mette en place, qui me demandent comment je filme ma console, j'utilise un HD PVR. Pour ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous sur Google. Même si maintenant, ça fait deux ans que je l'ai, mais il y a des choses plus faciles, maintenant, pour enregistrer, type des cartes d'acquisition, etc. Hop. Hop. Il a fait tout pour nous. Ah, oh. C'est verdoyant. C'est bizarre, parce que regardez ça, par exemple. Tout ça, là, toute cette couleur, on dirait un peu son pouvoir à elle. C'est encore très flou, pour le moment. Merci de m'avoir accompagnée. Mais, tu devrais partir. Tu veux que je parte comme ça ? Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, le big boss, c'est son père. Bon, pourquoi pas. Bon, on va mettre en place tout ce qu'on a appris. Bim ! Prends-toi ça. J'adore vraiment les combos. Il n'y a rien à dire là-dessus. Oh ! T'as mal, mon gars ! Ha, ha ! Oula ! Vas-y, appuie. Je ne sais pas ce qu'il se passe, là. Qu'est-ce que c'est que cette cinématique ? Et on va le tuer, là, son père. Ça continue. Ah, j'ai voulu parer, mais alors... A la fin... A la fin, on n'a pas réussi. C'est assez étrange. Prends ça ! Voilà ! Parfait. Et là, je pense qu'on va pouvoir le terminer. Il ne lui reste plus beaucoup de vie. Un petit coup et c'est bon. Voilà ! Non ! Belle, non ! Ne restons pas ici. Allez ! On n'est pas encore tirés d'affaires. Là, on est tirés d'affaires. Wow ! Wow ! Mais c'était l'arbre de vie, ce truc, ou quoi ? Pourquoi on est passé dans le crépuscule ? Sans déconner, c'est tout ça ? Appuyez sur Y pour recouvrir aux attaques délicates. Vas-y ! Vas-y ! Oh, oui ! Il y a trop de touches ! C'est tellement stylé, les attaques ! C'est tellement stylé, les attaques ! Tu vas tomber, là ? Oh ! Ce qu'on lui a mis ! D'accord. Euh... On va peut-être se barrer d'ici avant que tout s'écroule, hein ? On discutera de ce qui vient de se passer dehors. Oh, regardez, il y a la mer noire en dessous. Oh, regardez, il y a la mer noire en dessous. Vraiment ? Oui, oui, allez, allez ! Pas encore... Oui. D'accord. Voilà, parfait. Oui, j'ai compris, ça ne t'inquiète pas si vous laissez. Hop ! On se barre d'ici avant que tout s'écroule. Tu suis, au moins ? Ouais, c'est bon, tu suis. Et... Hop là ! Encore un ! C'est pas grave. Hop. Hop. Pim ! Oh, c'est stylé pour les... Pour les tuer, il faut leur planter un coup d'épée dans le cœur. Et... Maintenant... Viens m'aider à ouvrir la porte. Et on se barre d'ici. Je ne sais pas encore trop ce qu'il s'est passé. Il a détruit cet arbre sacré. Euh... Évidemment, ça a plongé le monde dans les ténèbres. C'est assez stylé comme intrigue. Moi, ça me plaît beaucoup. En plus, l'autre, elle a des pouvoirs. Elle s'appelle Helica. Elle a des pouvoirs assez étranges. Hop ! Tout est en train de se casser la gueule. En sautant, appuie sur Y pour comprendre une plus longue distance, t'es sûr ? Oui, j'appuie. Oh, c'est stylé ! Elle nous aide vraiment pour plein de trucs. C'est un double gameplay, en fait. Je suis l'obscurité. Je suis ta mort. Tu regarderas la lumière, Jérôme. D'autres membres de ta famille veulent notre peau ? Ou c'est juste ton père qui souhaite la fin du monde ? Tu crois sincèrement que j'y suis pour quelque chose ? Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? À supposer que le dieu des ténèbres ne nous réduise pas en bouillis. Il n'a pas pu s'échapper. Pas complètement. Le temple doit encore avoir le pouvoir de le contenir. Il est arrivé quelque chose aux terres fertiles. Si nous pouvons les atteindre, nous empêcherons peut-être Hariman de s'échapper. Les terres quoi ? Ces terres ont été créées pour enfermer Hariman. Ces zones alimentent le temple en énergie vitale. Et le temple nourrit l'arbre. Nous devons l'arrêter. Nous devons surtout partir d'ici. Vas-y, défile-toi. Mais tu n'iras pas très loin. Oh, moi qui rentrais chez moi, avec plus d'or qu'il en faut. J'avais du vin, des femmes, des tapis épais comme ça. Me voilà coincée avec un dieu irascible et une fille totalement folle. Bien. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire… Va savoir quoi. Impossible d'atteindre les terres fertiles qui sont ici. Il faudrait… C'est impossible de toute façon. Il faut atteindre ces quatre-là. Après, on verra bien ce qu'il se passe. Si jamais je retrouve mon âne. Oh, des tapis épais comme ça. Appuie sur Select pour ouvrir la carte du monde. D'accord. Donc ça, en fait, le symbole au sol représentait une carte. Alors, voyons voir un peu. Bienvenue dans le didacticiel de la carte. Ces terres sont inaccessibles. Vous devez activer un pouvoir dans le temple pour pouvoir y accéder. D'accord. Les plaques de pouvoir peuvent être activées dans le temple quand Elika a suffisamment de sphère de lumière. Ouais, 0 sur 60 pour le moment. Vous devez choisir une destination. Euh… Une destination. Ok, on va prendre celle de gauche. Maintenant que vous avez choisi un lieu. D'accord. Et donc ? Pour afficher l'itinéraire jusqu'à votre destination. Ah, c'est stylé ! D'accord, oui, oui. Ça s'en va vers la destination. J'imagine qu'on peut en relancer. Parfait. Bon. Eh bien, on saura où se rendre dans la prochaine vidéo. On va se laisser là. Début d'un truc vraiment passionnant, avec en plus un humour qu'a le prince qui me plaît beaucoup. Ça me rappelle un petit peu Connor dans Assassin's Creed. C'est pas pour me déplaire. Et vraiment, donc… Eh bien, le père d'Elicas, j'ai du mal à retenir son prénom, aurait visiblement tranché l'arbre de vie. Et apparemment, ce temple retiendrait… Comment elle l'appelait ? Ariman, je crois. C'est quoi ? J'ai l'impression qu'il y a des interventions divines dans ce jeu. Ça s'annonce prometteur, en tout cas. Et donc, on va devoir retrouver les sphères de lumière des zones pour avoir accès à de nouvelles zones grâce à des pouvoirs. Et donc, rendre aux terres leur lumière, si je peux dire. Pour pouvoir alimenter l'arbre. Enfin, c'est ce que j'en ai compris. Ça a l'air assez complexe, mais je pense qu'on en apprendra plus au fur et à mesure. Regardez cette vue comme elle est stylée. Quoique, peut-être celle-ci est plus… Non, non, non. Celle-ci est plus stylée. Et donc, on va se laisser là pour ce premier épisode. J'espère vraiment et sincèrement que ça vous aura plu. J'espère que vous serez nombreux à suivre ce Let's Play. Que vous comprenez ce choix. Vraiment, j'essaie de varier le plus possible les jeux. Et c'était un jeu que je ne connaissais pas. Et donc, que j'avais envie de découvrir en votre compagnie. J'espère que ça vous plaira. Et encore une fois, vraiment, surtout ne me spoilez pas. N'hésitez pas à me donner des conseils, des astuces si vous en avez. Et me dire si je suis passé à côté de quelque chose d'important. J'y reviendrai. Mais, vraiment, ne me spoilez pas s'il vous plaît. Je vais attendre vos premiers retours avant d'enregistrer les prochains épisodes qui risquent peut-être d'être enregistrés les uns à la suite des autres. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard. Et voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. A bombarder les likes. Je ne vais pas vous demander de laisser un certain nombre de likes. Parce que, bah voilà, je n'ai rien à vous offrir en retour. Mais tout simplement, j'ai envie de vous dire. Mitraillez le bouton j'aime le plus possible. Voilà. Au plus, il y aura de j'aime. Au plus, ce sera votre manière de me faire comprendre que vous avez aimé ce premier épisode. Donc, voilà. Vraiment, n'hésitez pas à mitrailler les likes, les commentaires si vous avez des astuces. Ou simplement des choses à me faire part. Et on se retrouve donc très bientôt pour la suite de notre nouveau let's play sur Prince of Persia. Allez, ciao tout le monde ! Abonnez-vous !